Vous écoutez Radio Grand Lac sur 92.1, 92.1, 92.1 La Note Bleue, c'est votre rendez-vous autour du jazz avec Christian sur Radio Grand Lac. Bonsoir et bienvenue à tous les amoureux du jazz dans votre émission hebdomadaire, La Note Bleue sur Radio Grand Lac, 92.1 FM. Je suis ravi de me retrouver en votre compagnie pour ce nouvel opus. Comme je vous le disais il y a un instant en direct sur Facebook, j'ai le plaisir d'avoir dans le studio ce soir des invités de marque puisqu'il s'agit des responsables du Jazz Club de Savoie. Le Jazz Club de Savoie, c'est une entité aujourd'hui dans le monde du jazz qui compte en France puisqu'il est connu de tous les musiciens français puisque beaucoup d'entre eux ont fait, sont passés déjà au Jazz Club de Savoie. Alors moi dans mes tablettes, j'avais le président Jean-Jacques Bottelin. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir Christian. Et puis au contact musicien et programmation, Yves Curteau. Mais bonsoir Yves. Bonsoir Christian. Mais alors voilà, il se trouve que depuis 15 jours, et il ne m'avait même pas prévenu, c'est Yves Curteau qui est le nouveau président. Non, alors on l'applaudit, on l'applaudit bien fort. Bravo, bravo Yves. Nouveau président. Et Jean-Jacques Bottelin. Et bien ma foi continue quand même à oeuvrer au Jazz Club, j'imagine. Obligatoirement. On ne peut pas passer la main du jour au lendemain, fermer le vendredi et débrouiller vous le lundi. J'imagine. Et puis c'est avec plaisir surtout. Jean-Jacques, c'est une mémoire, Jean-Jacques. Une mémoire du Jazz Club parce qu'il était là le premier soir du premier concert du Jazz Club il y a combien ? 43 ans ? Oui, on est dans la 44ème saison. Donc il faudra attendre la fin de l'année pour dire qu'il y a 44 ans. Et par heureux hasard, j'avais été invité, enfin tout du monde m'avait indiqué qu'il y avait un concert dans les caves de Buissonron puisqu'à l'époque, le maire de Chambéry, M. Ramp, nous avait alloué une cave très rigolote, si je peux l'appeler comme ça, pas du tout aux normes de sécurité de l'heure actuelle quand on y repense. Et donc mes prédécesseurs, le président NERAC, qui avait lancé avec des amis à lui ce merveilleux Jazz Club en créant dès l'origine et en proposant une quarantaine de concerts d'emblée. Donc c'est-à-dire tous les vendredis et la tradition continue puisqu'à l'heure actuelle, c'est tous les vendredis entre septembre et juin, grosso modo. Donc on a démarré il y a 44 ans dans les caves du château de Buissonron. Et que tu m'as parcouru à cette époque ? Oui, on a fait quelques déménagements, on a grandi. Alors c'est un peu aussi la marque des fabriques du Jazz Club, c'est que tout s'est fait petit à petit, mais toujours en avançant. C'est-à-dire quand t'as commencé qu'une salle où il y avait 60 places, on était assis sur des rondins en bois, donc vous voyez, tout fait main par l'équipe. Et puis petit à petit, il y a un local un peu plus grand. Et puis dernièrement, il y a une quinzaine d'années, une dizaine d'années, douzaine d'années exactement, on est dans le local qu'on a actuellement. Donc vous voyez, c'est notre troisième local. Alors celui-ci est beaucoup plus agréable puisqu'il y a 160 places assises et qu'on peut recueillir jusqu'à 200 spectateurs. Donc voilà, le Jazz Club a grandi, il est parti de ex nihilo, comme disent les latinistes. Et finalement, c'est une belle entreprise autour de la musique. Alors, si on regarde ce chemin justement parcouru, il y a eu environ à chaque année, à part les deux dernières années où ça a été un peu bousculé, mais on avait en gros une quarantaine de groupes à chaque fois, Yves. Oui, en gros, c'est 42 concerts par an puisqu'on ouvre autour du 15 septembre et on ferme autour du 15 juin. Et on ouvre vraiment même pendant les vacances scolaires, pendant ces périodes-là. D'accord. Alors, comment ça se passe ? Il y a une sélection évidemment parce que moi, j'ai ouï dire que chaque année, il y a environ 250 groupes en gros qui frappent à la porte du Jazz Club pour pouvoir jouer. Oui, tout à fait, oui. Et puis, depuis une quarantaine d'années, le Jazz a beaucoup évolué, surtout au niveau des jeunes, puisque dans les années 80, s'est créé notamment à Chambéry une école autour du Jazz qui s'appelle La Pêche. Et depuis cette époque, depuis 40 ans, de plus en plus de jeunes sont amenés à pouvoir pratiquer cette musique et donc sortir avec un bagage très intéressant. Alors vous, Yves, vous êtes instrumentiste, vous êtes tromboniste dans un groupe particulièrement qu'on va voir dans 15 jours, c'est Air Blues, mais dans d'autres aussi ? Oui, oui, oui. Moi, je pratique. J'ai beaucoup de projets sur la région chambérienne, mais je joue beaucoup aussi sur la région grenobloise. Oui, Grenoble aussi, c'est pareil. Il y a pas mal de Jazz d'alors. Ça se passe bien. Oui, oui, ils sont comme nous. Il y a un Jazz Club qui fonctionne aux mêmes périodes que nous, mais eux fonctionnent le jeudi et nous le vendredi. Donc, ce qui nous permet, quand certains groupes viennent d'assez loin, de pouvoir les placer dans les deux lieux, ce qui permet de... D'accord. Alors, ouais, mais ça, c'est très bien. Ça, c'est une très, très, très bonne chose qu'il y ait une collaboration entre les deux sites. Jean-Jacques, un mot à rajouter là-dessus ? Non, non, c'est une synergie. Et puis, comme dans tout le monde culturel, on n'est pas concurrents. Ce qu'il faut, c'est travailler ensemble. On essaye d'impliquer d'ailleurs même nos amis anétiens, le président gaugent, que je connais très bien, qui, lui, fonctionne le mercredi, mais qu'une fois par mois. Mais on arrive, c'est arrivé par le passé, à avoir mercredi Annecy, jeudi Grenoble, vendredi Chambéry. C'est bien. Ce qui, pour les musiciens, est très intéressant. Oui, effectivement. Alors, en matière de groupes qui viennent d'assez loin, comment ça se passe ? Il y a de l'hébergement, ça marche comment ? Les groupes qui viennent de loin, bien sûr, sont hébergés, oui. Soit hébergés par le jazz, enfin, par les gens du jazz club, ils sont à l'hôtel, mais... Beaucoup de groupes, peut-être un tiers ou des groupes qui viennent chaque année, viennent de Paris. Il y a des groupes qui viennent d'Espagne, d'Allemagne, d'Italie. Et puis, bien sûr, aussi, on essaie aussi de favoriser les groupes de la région Rhône-Alpes, mais aussi des locaux de la Savoie. Et comme ce soir, d'ailleurs, je crois, il y a un groupe qui est... C'est des voisins, là. Les Cretals ! Voilà, même si notre lieu s'appelle le Jazz Club de Savoie, on essaie quand même un petit peu aussi de varier les esthétiques pour permettre à tout public d'apprécier cette musique, puisque, par exemple, depuis le début de l'année, cette année, on a déjà reçu un groupe qui fait de la musique des Antilles, on a eu un groupe sur la musique brésilienne. Voilà, on ne fait pas que du jazz, quand même. Et puis, on a, chaque année, à peu près 4 à 5 groupes de blues. Très bien. Donc, un peu... Une programmation assez variée. Alors, comment est-ce que vous sélectionnez les formations ? Vous les écoutez avant ? J'imagine, oui. Oui, tout à fait. Vaut mieux. Comme tu disais tout à l'heure, on a énormément de demandes, puisqu'il y a de plus en plus de musiciens, de jeunes musiciens bourrés de talents. Et bien, le plus dur pour eux, c'est de trouver des lieux pour les accueillir, quoi. Donc, on ne manque pas du tout de propositions. Alors, après, il suffit d'écouter et puis d'essayer de faire une programmation assez variée pour que notre public ne se lasse pas de venir tous les vendredis au Jazz Club, quoi. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire des structures musicales, et en particulier du jazz en France ? Parce que, quand même, j'ai fait une petite étude, moi, depuis le temps que je suis dans le jazz, et la France, c'est quand même le deuxième pays de jazz au monde, en nombre de musiciens. En nombre de musiciens, c'est le deuxième pays. Il n'y a pas un pays... Alors, évidemment, il y a des pays comme la Suisse, qui sont moins nombreux, donc ils ont moins de musiciens. Mais, après, les États-Unis, c'est la France et l'Angleterre. Donc, on a énormément de musiciens de jazz. Je parle toujours de jazz en France. Mais est-ce que les structures sont suffisantes, justement ? Puisqu'on en parlait, là, Yves, tu nous disais quand même que les jeunes, ils ont un peu de mal à tourner, quand même. Ben, tout à fait, oui. Parce que, hormis les grandes salles de spectacle, comme on a chez nous, comme Malraux, des clubs qui sont gérés par des bénévoles, parce qu'on est tous des bénévoles. Donc, il faut savoir que ça nous prend quand même un petit peu de temps, tous les vendredis, l'organisation. Souvent, le vendredi, il faut les récupérer à la gare, il faut les emmener au club pour la balance, il faut les faire manger, il faut les ramener à l'hôtel. Ça reste, pas compliqué, mais des jazz clubs... C'est prenant, oui. C'est un peu ce qui freine, des fois, le monde associatif, parce que dans le monde associatif, il y a deux choses qui comptent. Trois, bien sûr, les membres de l'association. Bien évidemment. Deuxième point, l'argent, parce qu'il faut toujours quand même que le budget soit formaté. Et puis les bénévoles. Et donc, faire tourner, comme vient de le dire mon ami Yves, c'est pas facile, 40 concerts. Il y a même des salles professionnelles qui ne font pas 40 concerts par an. Donc voilà, on n'est pas des héros, mais les musiciens nous le disent, parce que nous, on a notre expérience locale, mais ils sont tout à fait contents. On parlait des parisiens, mais il n'y a pas qu'eux, puisque, comme l'a dit Yves, les gens locaux arrivent à jouer. Mais les parisiens, comme je le dis toujours, si on leur dit, tiens, on a une date qui est libre, ils font la course sur le quai du TGV pour sauter dans le TGV et venir nous voir. Donc les lieux, malheureusement, tu l'as bien senti, ne sont pas si nombreux que ça. Pas si nombreux, et puis les salles ne sont pas quand même très très grandes, même si le geste de Savoie quand même accueille aujourd'hui 200 personnes à peu près, c'est ça ? Tout à fait. Mais c'est vrai que ce n'est pas si grand que ça. Non, et puis c'est en nombre, parce que par département, quand il y a un jazz club ou un lieu dédié au jazz, c'est déjà merveilleux. Ce n'est pas énorme, et Yves l'a très bien dit, il y a des fournets de jeunes musiciens, mais vraiment talentueux. Je suis toujours étonné par leur qualité. Donc pour eux, c'est difficile de trouver des engagements dans l'hexagone. C'est pour ça qu'on n'a aucun souci. On n'a aucun souci de riche, parce qu'on a trop de demandes, on fait des déçus plutôt que... Oui, bien sûr. Mais Yves s'applique et chaque année, il tourne. Donc ceux qui ont été refusés une année, ont une petite chance l'année d'après, et ainsi de suite. Alors les critères, c'est quoi ? Évidemment, quand on va choisir un groupe, comme vous avez un spectre assez large au niveau des styles, quels sont les critères, véritablement ? Il faut que la musique soit bonne, j'imagine. Tout à fait, mais c'est aussi un coup de cœur, souvent. Alors moi, ça fait dix ans que je suis en charge de la programmation, donc j'essaye de faire un programme qui va plaire aussi au public, parce que je ne le fais pas forcément que pour moi. Et puis aussi, on a tellement de demandes, on a tellement de matières à écouter, que finalement, ce n'est pas très compliqué de trouver des groupes. Danse, j'imagine, c'est ça. Alors, il se débrouille très bien, donc il faut alterner ce qu'il évoquait tout à l'heure, la musique résilienne un jour, tendance un peu plus blues une autre fois, du bebop, du hardbop, donc il faut bien varier les genres. On passe du trio à des fois une scène avec douze musiciens, donc voilà, il faut faire un mixte harmonieux, parce que comme partout, les gens peuvent adorer le bebop, et puis ils n'ont pas aimé le blues, mais l'intérêt, c'est qu'on a quand même à l'année 900 adhérents, soit 350 des vrais qui prennent leur carte pour l'année, les pures et dures, les abonnés de la première heure, et on en a à peu près 450 qui sont des occasionnels, c'est-à-dire qui viennent deux, trois fois l'an, donc qui ont une petite carte, entre guillemets, occasionnelle, on touche 900 personnes, et donc l'intérêt, heureusement qu'ils n'aiment pas tous tous les types de musique, parce que 900, quand je vous dis qu'il y a 200 places, on n'arriverait pas à les faire rentrer, donc l'intérêt, c'est qu'il y a l'intérêt du jazz, je le dis toujours, c'est un siècle de musique, donc on peut picorer, selon ses amours, sur les années 1920, 1930, 40, 50, et ainsi de suite, et donc Yves le fait très bien, donc je ne dis pas que le public est différent chaque semaine, il y a des fanatiques qui viennent toutes les semaines, mais on a toute une frange qui évolue en fonction de la programme, et ça nous permet de durer 44 ans, parce que si vous calculez très bien, je suis sûr que tu le fais, 44 ans, 40 concerts, 1600 concerts, donc vous voyez, si on faisait, j'ai rien, j'adore le rock'n'roll, mais si tous les vendredis, c'était ou du bebop, tous les vendredis, je pense qu'au bout de 1600 concerts, nous les premiers, on serait usé, et les spectateurs auraient lâché, donc c'est une des vertus d'un désagrément du jazz, c'est de pouvoir varier pour nous tous les vendredis. Alors dans le monde du jazz et des musiciens de jazz, on voit quand même que ces dernières années, ces 20 dernières années, on a des musiciens émergents, là j'étais l'autre soir au concert de Nathan Collet, qui a de 19 ans, qui m'a complètement bluffé, c'est extraordinaire, j'avais par moments, j'avais l'impression d'entendre Brad Meldo à ses débuts, et c'est Brad Meldo à ses débuts, le Nathan Collet. Ce qui est ébouriffant, c'est qu'à son âge, 19 ans, il est capable de composer, puisqu'il composait. Oui, c'était que des compositions à lui. Voilà, il a tenu 2 sets avec ses coéquipiers, en gros 55 minutes, une heure, c'est-à-dire pratiquement deux heures de jazz, fabriqués par lui-même à 19 ans, et de qualité, comme tu l'as souligné. Excellent. Aussi, moi je me rappelle quand j'étais étudiant au conservatoire, à cette époque, dans les années 70-80, on nous faisait travailler des concertos, on nous faisait travailler des tas de musiques qu'on n'avait jamais entendues et qu'on ne pouvait pas entendre. Oui, c'est vrai qu'en plus, les médias à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Si vous vouliez écouter le concerto qu'on travaillait au trombone à l'époque, en fait, personne ne l'avait enregistré, il n'y avait pas YouTube, alors qu'à l'heure actuelle, tous ces jeunes, en fait, ils peuvent écouter tous les plus grands jazzmans du monde chez eux toute la journée, et repiquer les chorus, s'en imprégner, chose qu'il n'y avait pas il y a 40 ans. C'est vrai, c'est vrai, là, à ce niveau-là, la technologie a bien évolué, je suis le premier ravi de ces évolutions parce que ça permet de pouvoir jouer tout seul chez soi aussi sur des bandes, enfin, ce qu'on appelait des bandes à l'époque, donc, c'est pas mal, ça peut être assez intéressant. Alors, pour en terminer, parce que je sais que ce soir, vous êtes très pris parce qu'il faut encore que vous couriez au jazz club pour mettre tout en place, un bilan à ce premier quart de la saison, qu'en est-il ? On a eu, comme tout le monde, Jean-Jacques. On a eu des, voilà, puisque c'était le président qui a assuré, entre guillemets, l'équipe, parce que, comme je le disais plus haut, c'est une équipe le jazz club, les personnes comptent, mais tout le monde travaille ensemble, et on a eu à assurer donc la période Covid, c'est-à-dire 13 mois de fermeture, plus de 13 mois, 6, 18 mois de fermeture, avec des frais, donc heureusement on avait quelques petites noisettes de côté, donc on a quand même eu pour notre petite structure 9000 euros de débours sans ouvrir, donc il fallait les avoir, et puis surtout, on le disait à l'équipe, je le disais à l'équipe, il fallait être prêt à relancer une saison qui s'annonçait difficile, et vous connaissez le monde de la culture, des associations en général, que ce soit à Chambéry, Malraux, le théâtre, à Aix-les-Bains, et tout, les concerts fonctionnent, mais avec 20, 30% de moins de fréquentation, comme les cinémas par exemple, et bien nous, malheureusement, mais on l'avait prévu, nous sommes victimes, entre guillemets, de cette reprise un peu molle, et à date égale, on est à peu près à moins 30% par rapport au début de la saison 2019, donc l'équipe s'est bien appliquée pour pouvoir, parce qu'on est courageux, bien formater la saison, quels que soient les aléas, ce qu'il faut, ce n'est pas non plus obéir les saisons suivantes, parce que si on a un petit peu d'avance, on bouchera le trou, mais on ne peut pas le faire qu'à 38, donc voilà, mais après, peut-être qu'on aura des moyens, on comprimera quelques dépenses, donc voilà, pour le monde associatif et le jazz club en particulier, il y a une petite période de tension qu'on n'avait jamais connue dans les 40 saisons précédentes, puisque chaque année, on bouclait assez facilement, on pouvait faire quelques investissements de temps en temps, là pendant 2-3 ans, mon bon nouveau président, Yves, sera contraint à être un peu dans la réflexion à chaque investissement, donc il n'y a pas péril en la demeure, on compte, surtout vos auditeurs, pour accourir au jazz club le vendredi soir à 21h, et ils peuvent venir jusqu'en septembre, comme l'a dit, y compris pendant les fêtes de Noël, donc voilà. Absolument, parce que là, vous pouvez effectivement compter sur Radio Grand Lac, nous sommes là, et toute l'équipe de Radio Grand Lac nous suit et vous suit, de façon à ce que le jazz club puisse reprendre, il a déjà bien repris, je pense, mais effectivement, qu'il puisse réatteindre les niveaux auxquels ils étaient, le jazz club était il y a deux ans, quoi, et donc là, la radio essaiera de vous faire le maximum de pub, disons-le, il n'y a pas de problème, parce que c'est quand même bien d'avoir du jazz dans une ville, c'est quand même très très bien. Eh bien, écoutez messieurs, je vous remercie, nous allons vous laisser partir, et puis ce soir, donc on a dit que c'était les Crittles, c'est de la musique des années 60, genre Beatles, comme j'ai l'autre, genre Beatles, parce que là, il y a un petit jeu de mots avec ce groupe, eh bien écoutez, je vous souhaite d'avoir le maximum de spectateurs ce soir, et puis on se retrouvera, nous de toute manière, je viendrai ce soir, je ne peux pas, venir voir les Crittles, c'est dommage, j'aurais bien aimé voir un peu ce qu'ils font, mais bon, en tout cas, dans 15 jours, je viendrai vous voir et je crois que Yves, là vous jouez d'ailleurs dans le groupe qui passera dans 15 jours, Air Blues. Oui, oui, tout à fait, une trombone, là il y a une bonne section de cuivre, je crois. Si je peux rajouter un tout petit mot, comme le réveillon de Noël est le réveillon du jour de l'entombe à vendredi, donc la date du Jazz Club est décalée au mardi 28 décembre, nous serons ouverts le mardi exceptionnellement pour ne pas laisser notre public trois semaines sans écouter du jazz. Donc avec une programmation, avec un groupe. Avec une programmation. D'accord. Bon, c'est bon, il faudra que je le signale et que nous le signalions, nous également. Messieurs, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne soirée. 92.1, c'est la fréquence de Radio Grand Lac. Red top, red top, my little red top, see how you got me spinning, going round and round, and I don't want to stop, and I don't want to stop. You got me so if I don't go around, I'm sure round and drop, round and drop, round and drop, so red top, you just go right on spinning, go round and round, and don't you ever stop. Remember that if you don't go around, we're sure run and drop, run and drop, run and drop. Oh, my sweet little Alice Rosetta, I'm spinning and I promise that I'll love you forever. I know there is no other who can thrill me, no one can kill me, baby, like you do. And I'll tell the world I'm in love with you. Oh, yes, I'm in love with you. Any old thing you say, everything that you do. So, darling, won't you tell me you're mine and hold me tight to the night you love me. Go round and spinning, go round and spinning top, and don't you dare stop. I'm high upon a dream and I don't want to drop. I could take a solo, but I can't stop. I gotta go round and spinning, it's a sin that I'm a little red top. I gotta go round and spinning, I gotta go round and running till I tumble down and fall with a drop. Falling glory lies of the story of the little red top. Red top, my little red top. See how you've got me spinning, going round and round, and I don't want to stop. You've got me so if I don't go around, I'm sure gonna drop, gonna drop, gonna drop, gonna drop, gonna drop. So we're top. You just go right on spinning, go round and round, and don't you ever stop. Remember that if you don't go around, you just go down, baby, because we're sure I don't want to stop. Radio Grand Lac, c'est la radio locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget. Eh bien voilà, on est entré de plein pied dans le vocalise. Le morceau que vous venez d'écouter s'intitule Red Top de King Pleasure et Annie Ross. C'est un enregistrement de 1952. Alors, qu'est-ce que c'est que le vocalise ? Très rapidement, le vocalise, c'est une forme d'interprétation qui retranscrit des solos instrumentaux principalement dans le bebop. Mais donc, c'est chanté. Et c'est pas comme le SCAT, par exemple, le SCAT dans lequel excelait notamment Ella Fitzgerald et Louis Armstrong. Ce sont là de vrais textes qui sont chantés dans le vocalise. Alors bon, on a vu l'apparition du vocalise dans les années 20, des premiers solos interprétés, réinterprétés vocalement. Mais c'est vraiment vers le milieu des années 50 que le terme vocalise apparaît pour la première fois dans un article de presse qui salue la performance de la chanteuse Annie Ross qu'on vient d'écouter dans Twisted. Nous allons d'ailleurs entendre de nouveau Annie Ross, mais cette fois-ci dans un trio avec Lambert et Hendrix. C'est un enregistrement de 1959 et ça s'intitule Cloudburst. I was blue and I was always wearing a brown because my girl had turned me down Then we met and you came and I knew from the first You were my love Cause that's when the old grey cloud burst My heart really flew The day you crossed my eye I hope that we two will never say goodbye Clouds with grey and silver linings When they reversed I found your love And that's when the old grey Cloud burst Hey baby I'm gonna tell you about your loving And your kissing And your hugging And your sweet Little loving Pretty baby I won't be satisfied Till you play Yeah, come to the ride Listen to me baby And I know me Maybe listen to my story It's terrific It's true I want to find a way You're talking And I really go I hope you'll believe me Baby Cause I certainly do Cause you're filling me Really, really Silly When you tell me That you probably Got a kind of crush On me It moves me Proves me How divine Can one woman be Oh little darling I'm really falling You got me goofy And gay I'm gonna get carried away Just think you're gonna be mine Someday Oh, let's bend a little Park, a little Stop, a little Spark, a little Live, a little Love, a little Maybe, a little Baby Every time you're Always so near Nobody loves me Like you, dear Let's talk A little tease A little Pock, a little Squeeze A little Try, a little Sigh A little Maybe I have to Fly A little bit I'm gonna tell you The truth Cause I love you And that's it Cause I love you Baby, 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 with all My heart Ooh, listen to me Wanna say a little Lot of little Ladies Get away Cause I know I know Pretty Baby, I know I know Pretty Baby, I know You're the one Yes, you're the one I'll do it When I bet you Wanna break To get you Cloudy Green Black Cloudy Flush Flush You gotta find A lover Find A lover Find A lover Find A lover Put it So pretty Under Cloudy Cloudy Flush Stay Away Gotta find A little Girl To make You Love your Lights Don't have A little Lose Didn't Really Want to Ruin The Plot Light Light Is a breeze Through To the trees Boy Pleasant Is one Summer Breeze Boy I'm a lucky Lover I got the love You should discover I was blue And I was always Wearing a frown Because my gal Had turned me down Then we met And you can bet I knew From the first You were my love Contacts My old Grey Cloudy Take a look At me Boy Take another look Take another look Take another look Take another good Long look At me I've opened my eyes And now I see How the grey Have to align Radio Grand Lac Toujours dans ce style de jazz Qu'est le vocalise Maintenant nous allons parler D'Edith Jefferson Edith Jefferson a tout d'abord Enregistré avec la formation Du brillant saxophoniste James Moody Alors lui c'est pareil C'est un des pionniers Du vocalise Et à l'époque Le terme vocalise N'était pas encore entré Dans le langage Comme un genre A part entière du jazz Edith Jefferson Était présenté Comme un chanteur Effectuant des impros vocales Sur des solos de jazz Alors en fait Ça correspond exactement A la définition du vocalise Un des morceaux Les plus significatifs De ce style Est sans conteste There I go There I go again Enregistré en 1956 Sur l'album de James Moody Moody's mood for love Et puis nous enchaînerons Toujours avec Edith Jefferson Dans une interprétation De Take the A train De Duke Ellington Enregistré en 1962 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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